Bonsoir, merci de nous suivre. 2014 n'a donc pas enterré la hache de guet entre les habitants de Nyoko 2 et la Sokojib, la société immobilière du Burkina. Rappel des faits, c'est depuis 2006 que la brouille s'est invitée dans les relations suite à une tentative de lotissement de la société en question. Chose qui n'a pas l'assentiment de la population concernée. Résultat, les actions de protestation se sont multipliées et à ce jour, les populations, par la voix du réseau dit des 100 voix, comptent hausser davantage le temps pour se faire entendre. Les précisions sur le sujet sont de Draman Guiney. Nyoko 2, secteur 19 de Ouagadougou. Cette zone non encore lotie serait la cible de la Sokojib pour cette transaction immobilière. Malgré le refus des habitants, la société de construction aurait procédé en 2013 au bornage des 430 hectares que compte le terrain et lancé du même coup la construction des villas témoins. Depuis pratiquement 2006, la première fois que nous avons rencontré le maire de Nongromassom, c'est lui qui est venu vers nous pour nous présenter un plan de lotissement. Et depuis 2018, en 2011, nous n'avons plus eu de rencontres avec qui que ce soit et c'est ce qui nous a amené à essayer d'avoir des rencontres avec le maire. Et je crois que c'était en avril 2011, nous avons eu notre première rencontre avec le maire de Nongromassom et c'est là que nous avons compris que c'était plutôt la Sokojib qui était devant ce lotissement. Alors qu'au départ, nous avons cru que c'était un lotissement qui intéressait toute la population de Yoko. Mais à la fin, nous avons compris que non, ce n'était pas cela. C'était un autre type de lotissement. C'était la Sokojib qui était venue prendre le terrain pour en tout cas faire des villas. Aucun habitant de Yoko n'a eu une parcelle sur ce terrain actuellement. Mais nous constatons pourtant que sur le terrain, les gens viennent mettre de la peinture sur les bornes, ce qui laisse entendre qu'il y a des gens qui sont attributaires. Réunis ici chez leur chef coutumier sous l'impulsion du réseau national des 100 voix, Novox. Les habitants demandent aux autorités l'annulation pure et simple du projet de Sokojib. Nous recommandons en tout cas que ce lotissement ne soit arrêté. Et nous recommandons qu'on mette en place une autre commission qui reprenne tout le travail et qui est vraiment sûr de base claire. Et nous recommandons qu'au niveau de Sokojib, quand même, qu'on puisse les traduire devant un tribunal pour que tout soit clair. Parce que jusque-là, rien n'est clair. Pour l'heure, ce sont des négociations visant le retrait de la Sokojib des lieux. Si cette étape se montre infructueuse, Novox a d'autres plans de lutte. Nous allons faire des actions encore plus corsées, parce que notamment envoyer au niveau, à la connaissance de nos partenaires, de nos représentants dans 12 pays à travers le monde, qu'une population est brumée ici et qu'il faut qu'ils interviennent dans toutes les ambassades du Burkina Faso qui sont à l'extérieur. Et aussi, nous allons faire à l'intérieur, au niveau national, des mouvements de protestation, des marches-métings, des sitings, et puis pour que quand même ces paysans-là puissent rentrer dans leurs droits. Mais en attendant, les travaux sont arrêtés sur le site depuis avril 2014. 33 villas sont déjà construites et plusieurs tracés de fondations sont encore visibles sur les lieux.